Salut à tous les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300% en direct du bureau du coach. Aujourd'hui petite vidéo les amis pour parler du Fit Game. Vous ne regardez plus le Fit Game ou c'est comment les amis ? Vous êtes déçus ? Il faudra me dire dans les commentaires pourquoi vous ne regardez plus le Fit Game. Dites le moi dans les commentaires parce que c'est un délire quoi. Il y a des chaînes YouTube, je n'ai pas compris. Par exemple, sincèrement moi j'ai vu que ça baisse l'audience, les gens ne regardent plus, vous regardez plus Instagram, TikTok, etc. Mais il y a des bonnes chaînes sur YouTube de Fit Game, les gens ne regardent plus. Il faut nous dire pourquoi vous ne regardez plus, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que les gens sont déçus, est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves, est-ce que ça ne parle plus de muscu, les gens sont plus dans le lifestyle. Il faudra nous dire les amis, franchement dites-le moi dans les commentaires les amis. Mais ça part en cacahuète. Je vais prendre aujourd'hui quelques chaînes YouTube et on va voir le ratio. Parce que moi des fois, je regarde mon ratio, j'ai 18 000 abonnés. Des fois je fais 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 1 000. Mais les gens ne regardent plus, on dirait que ça ne les intéresse plus. Mais les gens ne sollicitent plus sur Instagram, sur Facebook, en privé que quand je mets des vidéos sur Instagram, ça marche bien. Mais par rapport au ratio de YouTube, ça ne marche plus. Avant YouTube, ça marchait très très bien. Bon, ça c'est un message adressé à mes abonnés. Mais pourquoi vous ne regardez plus les amis ? Soutenez, encourager, ça fait du bien. Parce qu'on continue toujours à faire du rendu de contenu pour partager avec vous, partager notre expérience. Vous voyez très très bien que Maître Kale est toujours là pour partager une expérience. Maître Kale est toujours là pour partager les compétitions, donner des conseils, etc. Je n'attends pas un retour. J'attends juste que vous partagez votre expérience dans les commentaires. Partagez avec moi, montrez votre amour pour la passion, discutez avec moi. Voilà, ça nous motive à continuer. Donc, réagissez, faites péter la barre des likes, partagez les amis. C'est hyper important pour nous les amis. Parce qu'on essaye de vous motiver, mais vous aussi, vous nous motivez d'une façon différente. A nous continuer à faire ces vidéos-là, à partager notre savoir-faire. Parce qu'on n'a pas de temps les amis, on n'est pas des acteurs, mais on n'a pas de temps. Par exemple les amis, regardez là, Fitness Smith, c'était quelqu'un qui cartonnait de ouf il y a 5 ans. Eh les amis, 74 000 abonnés. C'est quoi ça ? 412 vues. C'est quoi ça ? 482 vues. Mais c'est quoi ça les amis ? Il fait des vidéos de qualité lui aussi, il donne des bons conseils et tout. C'est quoi ça ? Là, il y a un an. Là, il y a un an, 9000 vues. Mais là, on va aller rentrer sur les dernières, surtout les dernières d'actualité là. C'est les dernières. Les gars, wesh. 400 vues. 400. 3 800 vues. Quelle diète pour sécher avec le CrossFit ? C'est quand même intéressant. Couper les glucides toute l'année. 3 700, 1 800. 800 vues. 3 500, 3 600, 1 000, 1 400. 2 900, 800. 3 000, 2 800. Les amis, le ratio, il est plus que nul. On va aller dans une chaîne aussi d'un ami à nous, Youssef Hanava. Youssef Hanava, c'est un athlète pro. Les amis, hyper connus. Il s'est qualifié à l'Olympia. Franchement, il donne des bons conseils. Il partage sa vie, tout ça. C'est chelou. 442 000 abonnés. 900 vues. Bon, ça, c'est récemment. 3 jours, 11 000 vues. 12 000 vues. 11 000 vues. 9 000 vues. 25 000 vues. Mais il y a des vidéos de qualité. Il partage sa vie. Il parle des entraînements. 28 000 vues. 13 000 vues. 8 000 vues. 15 000 vues. 17 000 vues. 33 000 vues. Les amis, c'est chelou quand même. Les gens, ils ne regardent plus ou ça ne vous intéresse pas. Le ratio, il est nul. Je pense que sur Instagram, lui, il a encore du monde. Mais je pense que sur Instagram, il a moins d'abonnés que YouTube. Il fait plus de vues. Il a plus d'interactions. Je ne sais pas. Body time. Body time. Voilà, ceux-là, c'est... Pour vous, c'était les dieux du fitness à une époque donnée. 1 million. 1 million. D'accord. 1 million d'abonnés. Les amis. Voilà. Il y a une journée. 14 000 vues. Training avec... Voilà. 50 000 vues à 11 jours. 69 000 il y a 4 semaines. Ok. Bon, on va aller voir les dernières vidéos pour voir un peu le ratio. Après, moi, Body time, je ne la garde pas parce que c'est devenu plus délire que... Voilà. Moi, je ne regarde même pas. 14 000 vues. 50 000 vues. 50 000 vues. 30 000 vues. 45 000 vues. 69 000. 56. 37. 32. 46. 72. Là, c'est elle qui fait le plus le buzz. 3 procès pour notre télé-réalité. Bon, voilà. Ça, c'est parce qu'il y a du buzz. C'est un titre putaclic, etc. Mais sinon, si c'est des trucs normaux, vous voyez, ils ne dépassent même pas les 50 000, 60 000 vues. 1 million. 1 million. 1 million. Wesh. J'aime corps. 537 000. 537 000 abonnés. Alors, il y a 12 jours, 25 000. 8 jours, 12 000. 21 000. 45 000. 80 000. 30 000. 4100, c'est un live. 50 000. 28 000. 24 000. 19 000. 80 000. 40 000. 20 000. 25 000. 5 000. 12 000. 22 000. Pareil. Ratio. Minable. Par rapport à 537 000. Euh. À ce point-là, le contenu, il est dégueulasse. Ou les gens, ils ne veulent plus. Ou l'algorithme de YouTube, il ne sort pas les gens. On comprend qu'il y a... Alors là, Rodi Koya. Rodi Koya. 104 000 abonnés. Bon. 104 000 abonnés, quand même, Rodi Koya. Rodi Koya, quand même, c'est quelqu'un qui donne des bons conseils. Très bonne évolution. Bon, après, voilà. Moi, je ne valide pas tout ce qu'il dit, etc. Des fois, il dit des choses que moi, je ne valide pas. Il y a deux jours. Euh... Pfff. Un podcast, 600 vues. Un autre podcast, il y a neuf jours, 900 vues. Un autre podcast, 1500. À ce point-là, les gens, ils ne les écoutent pas. Un autre podcast, 1700. Trois exercices contre le mal de genou. Donc, 2000 vues. Réponse à Super Chris et Miko. 7000 vues. Bon, heureusement qu'il y a une réponse. Euh... Trois exercices contre le mal de... 4000 vues. 5000 vues. 7000 vues. 5000 vues. 4000 vues. 6000 vues. 7000 vues. 13000. 6000. 6000. 5000. 6000. Mon Dieu, les amis. Pour 100 000 vues, c'est minable. 95% de sa communauté ne regarde pas. Où va le... Où va le... Les amis... Voilà. On dirait que les vrais coachs, vous ne les regardez plus. Ceux qui donnent des bons conseils à l'ancienne, etc. Les pros. Mais si on va aller sur des trucs, je ne sais pas, moi. Celui qui te dit, je soulève lourd. Ou je soulève des altars de 60 kilos. Ou qui te vend du rêve. Bah, tu vas voir qu'ils font des vues. Ceux qui sont raisonnables, qui donnent des conseils raisonnables. Bah, non. Ceux qui... Qui vend du rêve. Bah, on va les trouver. Je ne sais pas, moi. Donnez-moi, je ne sais pas. Coronagym, par exemple. Coronagym. Bah, voilà. Les descendants de Ziz, là. Tu vas aller voir. Ils ont des vues. Je suis sûr. Par rapport à... Alors, 47200. Ok. Je ne vais pas dire que leur contenu, c'est le meilleur. Voilà. Mais ils font ce qu'ils veulent. Ils partagent leurs trucs. C'est leur délire. Bon. 47000 abonnés. Il y a 18h, 18000 vues. Alors là, déjà, c'est une bonne ascension, déjà. Voilà. Des physiques, des délires, des machins. 27000 vues. 45000. 40000. 44000. 17000. 43000. 23000. Franchement, le ratio, il est bon. Parce que je pense que c'est un nouveau délire pour eux. La chaîne, elle n'est pas ancienne. Le ratio, il est très, très bon. Pourquoi ? Ils partagent leurs délires. Cheatmeal. Machin. Etc. On n'est pas là sur un aspect de coaching, de conseil, de machin. C'est-à-dire que les gens, ils en ont marre. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ils en ont marre de la pédagogie. Ils en ont marre des coachings, des machins. Tant mieux pour eux. Si c'est un délire, tant mieux pour eux. Moi, je ne pense pas que je vais m'instruire avec des vidéos comme ça. Mais tant mieux pour eux. Les gens qui vont dire que maître, qu'elle t'est jaloux, machin, etc. Tant mieux pour vous, les amis. Mais, je pense qu'il y a des chaînes que vous ne regardez pas. Et vous préférez regarder ces chaînes-là. C'est votre avis. Mais moi, je vous dis un truc. Essayez de re-regarder les chaînes bien comme il faut. Il y a des vidéos, des fois, qui sont bien. Il y a d'autres vidéos, c'est de la merde. Ça, c'est clair, net et précis. C'est pour ça que je dis, le feed game part en cacahuète. Et que YouTube ne paye plus, les amis. Donc, c'est pour ça que se diversifier, c'est très, très bien. Et surtout, avoir un truc. Je vais le mettre comme ça. Avoir un truc réel. Comme, par exemple, moi, la salle de sport, c'est qui paye le loyer, machin, etc. YouTube, on le fait, tu vois, pour partager avec les gens. Ça ne paye plus comme avant, les YouTube money, les amis. Ça ne paye plus comme avant. Je vous le dis honnêtement. Vous voyez le ratio, c'est... Certaines chaînes, je ne sais pas, s'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous avec les vidéos qu'il faut. Je pense que c'est plutôt le coaching, etc. Après, bon, tant mieux pour eux. Parce que si c'est des vrais coachs, tant mieux pour eux. Si c'est des charlatans, non, oui. Parce que le métier de coach, c'est un métier complet. Et non pas influenceur, d'accord ? On n'est pas des influenceurs. On n'influence sur rien du tout. On donne des conseils pour aider les gens à devenir la meilleure version de eux-mêmes. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. J'espère que dans les commentaires, vous allez commenter pour me dire pourquoi, du comment. Comment vous vous retrouvez ces dernières chaînes ? Qu'est-ce que vous regardez comme chaîne ? Vous m'expliquez ça dans les commentaires. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et on continue le combat à 300%. Tout a fait. Merci.